Monsieur Baudard, on vous retrouve partout où il y a du vélo, bien au niveau. Vous êtes vraiment l'homme du vélo sur France 2, vous êtes bien comme ça. Que pensez-vous de ce championnat de France 2 ? Franchement beaucoup de bien, pour deux raisons. La première, c'est le cadre, c'est nouveau, c'est un vrai plus pour le système français, pour la piste. C'est une belle piste, une bonne piste, dans une région où les gens aiment le cyclisme. Je pense que c'est bien, je pense que ça va dans le cadre de la relance de la piste en France, dans la perspective de Rio 2016. Je pense que c'est un plus, c'est un palier qui va nous conduire au mois de décembre prochain à la libération du Drôme de Paris, la Saint-Captain-de-Ville, qui sera pour le voir, à 6 000 places, mais qui fait partie d'un projet global. Et Roubaix s'inscrit dans le cadre de ce projet global, ça c'est intéressant. Donc c'est le premier point positif. Le deuxième, c'est bien sûr les jeunes. La Farge, le Nouveau Penant, qui sont des groupes de ponts qui startent, la plupart ont fait des paroles, qui sont en train de se déveler, d'exposer, d'apprendre à gagner. Et eux aussi s'inscrivent dans la perspective des Jeux Olympiques de Rio 2016. Donc c'est pour ça que je pense que ce qui s'est passé cerveau bêté de trois jours est positif. Positif. Et donc, le résultat sur la piste, pour vous, il n'y a pas de grande déception ou de surprise, tout simplement ? Non ! Non ! Non ! Non, non ! François Perdus gagne la vitesse. Bon, c'est un gars qui a plus de métiers, beaucoup d'expériences. Virginie Tueff qui gagne la vitesse chez les filles. Bon, ça c'est un peu une surprise. Et c'est une... C'est une femme qui est très attachante, très discrète, très timide et tout. Elle était belle, toujours après sa victoire. Elle pleurait. C'était magnifique. C'était un joli moment. Elle qui est tout le temps réservée, qui n'ose pas surtout déranger personne. C'était bien. Ça, pour moi, c'est une des surprises. La victoire de Virginie Tueff dans la vitesse féminine. Sinon, pour le reste, la victoire d'Olivia Montauban en péril, en Val, la victoire de Constantin parle. C'est normal. La victoire. Dans... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Oui, bon. Regardez, elle va terminer. Je vais vous faire informer. Mais disons que, globalement, à part Virginie Tueff, au moins, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais il y a une nouvelle génération qui arrive et ça, c'est bien. Ça, c'est porteur. C'est pour tenir, peut-être, que c'est championnat de France. Il s'est arrivé. Oui, incontestablement. De toute façon, les gens aiment la piste. On l'a vu, au cas d'un des Jeux de Maté, à Londres, on a fait des directs de pistes. Sur France 2, 18h30, 19h, on faisait 8 ou 9 millions d'expectateurs. C'est des chiffres considérables. Les gens adorent la piste. C'est extrêmement spectaculaire. À mon avis, pas assez exposé encore. On peut penser qu'avec tous ces nouveaux vélodromes, on peut penser que ça peut aussi redéclencher un phénomène de visibilité. C'est une piste qui est vraiment télégénique. Les gens, quand ils voient de la piste, quand ils regardent, ils ne le quittent pas. Ils sont accrochés. Ce qu'il faut, c'est les accrocher. Et pour les accrocher, il faut en y vivre. Donc, pour vous, la piste, c'est un format très bien adapté à la télé. Ah, tout à fait. Tout à fait. Avec un bon réalisateur, avec une dizaine de caméras, vous faites un vrai show. C'est très beau la piste. C'est magnifique. C'est magnifique. En plus, pour l'instant, on peut dire que dans un cyclisme qui est quand même affaibli, affaibli, la piste ne l'est pas. Parce qu'elle n'est pas du tout concernée par toutes les affaires qui ont entaché ce sport depuis plusieurs années. Donc, ça aussi, c'est un plus. C'est un plus. En plus, il y a des champions qui sont intéressants, je veux dire. Il y a comme Boger, c'est un personnage. Alors, Rousseau, c'est un entraîneur intéressant. Il y a, comme ça, des personnages qui sont paroliens, qui sont sympas et qui peuvent contribuer, eux aussi, à servir de leur comédie. Il y a celui-là, c'est un roman. Il faut se souvenir qu'on a eu, à la fin des années 90, début des années 2000, on a eu la meilleure génération du monde, de l'histoire. Avec Rousseau, avec Tourmant, avec Ballanger, avec Laurent Gagné. C'était extraordinaire. La France gagnait partout, y compris en poursuite, avec Hermenot et Votanique. Maintenant, on gagne de nouveau en vitesse, mais on n'est pas encore complet au niveau de la piste. Donc, il faut profiter de nouveaux outils, de nouveau le drone, de nouvelle piste. Il faut y aller. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci, génial. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.